Quelle perspective pour l'économie mondiale ? Réponse tout de suite avec vous, Yves Zlotowski, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'économiste en chef de COFAS. Que faut-il retenir aujourd'hui de l'évolution de la conjoncture macroéconomique mondiale ? Où en sommes-nous ? Alors on observe dans la première partie de l'année une conjoncture extrêmement différenciée selon les zones. Donc on a finalement les États-Unis et le Japon qui résistent plutôt. On a les pays émergents qui ralentissent, mais pas de manière si forte que prévue. Et puis on a bien sûr une zone euro en récession. Et on estime que dans la seconde partie de l'année, cette différenciation va s'accentuer. Et notamment, on devrait voir les pays émergents plutôt bien résister parce qu'il y aura les effets des politiques monétaires expansionnistes. En revanche, on estime que la récession va s'accroître en Espagne, en Italie. Et on aura peut-être aussi une récession en France très légère. Donc une croissance qui est très différenciée selon les zones. Dans votre dernier panorama risque pays, vous développez en profondeur la thématique du sauvetage des banques espagnoles. Alors j'ai envie de vous demander, sauver les banques espagnoles, est-ce sauver l'Espagne ? D'une certaine manière, oui. En fait, ce qu'on pense, c'est que l'Espagne a vraiment un problème de dettes privées. Notamment de dettes des entreprises et des ménages qui ont connu un boom dans les années 2000. Alors, effectivement, cette dette s'est retrouvée à l'actif des banques. Et bien, un peu comme pour la Grèce qui avait une énorme dette publique et qu'il a fallu en grande partie restructurer. Pour l'Espagne, on estime qu'il faut aussi restructurer la dette privée. Et donc, d'une certaine manière, extirper cette dette privée des portefeuilles bancaires. Ce qui permettra à l'Espagne d'avoir probablement un peu de croissance. Pas beaucoup de croissance, parce que la croissance qui a eu lieu avant était beaucoup trop forte. Elle était liée à une bulle. Mais en tout cas, de stopper le mouvement de récession extrêmement sérieux que l'Espagne subit. L'autre point de focalisation de votre panorama risque pays est la Chine. Les entreprises chinoises sont-elles aujourd'hui les bénéficiaires ou au contraire les victimes collatérales des politiques économiques du gouvernement chinois ? Alors, dans nos observations à Cofas, puisque nous sommes un assureur crédit et nous regardons le risque de crédit sur les entreprises, on a observé que les entreprises chinoises, leur comportement de paiement était très dépendant de la politique économique, des cycles de politique économique. En gros, quand la politique monétaire expansionniste, les entreprises vont bien. Et puis, quand la politique économique est un peu plus sévère, les entreprises ont quelques difficultés. Alors, ce qui se passe là actuellement, c'est que pour l'instant, la politique économique chinoise est encore relativement restrictive, relativement à la Chine bien sûr, relativement restrictive parce que le crédit n'explose pas. Et ce qui compte beaucoup, c'est le crédit qui est distribué aux entreprises. On peut penser qu'en seconde partie d'année, avec le ralentissement chinois, la politique sera plus expansionniste et que donc les quotas de crédit, notamment en Chine, pourraient être un peu relâchés, ce qui profitera aux entreprises. Alors, ce qui peut être aussi créateur de bulles. Disons qu'en tout cas, à court terme, la seconde partie d'année devrait être plutôt favorable aux entreprises chinoises. Yves Zlotowski, économiste en chef de COFAS, je vous remercie. Merci, Adrien. Merci. Merci.